oui style tv on est le 1er janvier dis donc il est 16 heures il fait un temps magnifique il fait doux c'est vraiment pas froid le canigou bas qui font quoi en fait des journées encore que là haut il fait peut-être 0 degrés non il a fondu donc bon je sais que à noël souvent voilà on est en tee shirt 1 dans les po c'est c'est pour ça ils cultivent encore les salades et tout là où en france plus ça pousse nulle part ça pousse encore ici dans l'épée mais j'ai donc j'ai partagé le les revues un petit peu bon le film de data à l'époque du data gueule de sur le réchauffement climatique sur les deux degrés donc c'est ça que j'essaye de mettre sur le tapis depuis plusieurs semaines ça c'est les deux chiens qui ont attaché ils ont attaqué le mien l'autre jour voilà s'ils sont attachés tout le temps ils hurlent du coup ils sont agressifs quand ils sauvent ouais donc on est vraiment dans une période très inquiétante ah oui voilà j'ai eu une discussion avec avec une amie et donc justement bah en fait en discutant je me suis rendu compte en fait c'est que au fur et à mesure où le le c'est comme si la planète voilà le bon il y avait un inconscient qui disait bon ben si vous trouvez pas de solution les humains si vous trouvez pas de solution technologique pour réduire le les émissions de co2 parce que là en fait on s'aperçoit qu'au lieu de réduire en fait ça s'accélère on produit de plus en plus et on détruit en plus les zones naturelles qui pourraient recycler donc on est parti dans le mauvais sens et du coup bah le covid ça serait un peu alors est-ce que c'est volontaire est-ce que c'est un je pense qu'il y a un mélange les deux et du coup bah c'est soit les humains vous trouvez une solution technologique et humaine et vous pouvez vivre à 15 milliards sur terre mais dans ce cas là vous trouvez des solutions pour pas dépasser les deux degrés en 2100 quoi voilà parce que là comme on est parti ça va être 6-7 degrés en 2100 donc soit soit obligé de réduire la population donc et en fait le parallèle c'était dire on est tous plus ou moins responsables quand on part nos actes de consommation qu'on aille sur internet ou dans un supermarché où on fasse le plein de sa voiture et en fait le virus il fonctionne de la même manière les vaccins aussi c'est aléatoire tout le monde peut choper le virus et tout le monde peut peut mourir d'un vaccin d'une manière ou d'une autre enfin voilà donc ça fait comme un symptôme un peu et bon et moi j'essaye d'associer ça au problème d'une conscience spatio-temporelle justement donc qui permettrait d'endiguer en fait ce phénomène et le de le neutraliser ouais oui si on arrive justement à neutraliser les déchets nucléaires je réécoutais ce que je disais hier bon j'aborde plein plein de trucs c'est vraiment confus c'est fouillu j'aborde plein de domaines différents mais c'est un peu je relate ce qui m'est arrivé quoi enfin de mon expérience ouais donc quand on voit le lierre comme ça qui est en train de là ici pareil il s'attaque aux arbres pareil tout le long le lierre il monte, il monte, il monte, il attaque voilà comment arriver à traiter le problème en fait un problème vraiment global de façon très locale donc le covid c'est vraiment ça puisque c'est vraiment très très petit donc plus local c'est vraiment très local et puis ça concerne vraiment le monde entier donc ce covid il est peut-être là un peu voilà c'est vrai que pour nous rappeler à l'ordre en fait un ordre sans pouvoir quoi un ordre qui est supérieur encore à à la compétition humaine en fait le soleil bon je m'impose parce que j'ai pas grand chose à dire en fait oui voilà on peut approfondir la question parce que ça me vient un peu spontanément c'est vrai que si on arrive à tomber d'accord au bout de deux ans comme ça de covid de se dire bah oui quand on regarde les reportages de 2016 2017 on était là enfin les gens espéraient un avenir encore meilleur et là tout s'est assombri un peu depuis deux ans on voit bien l'espoir s'est envolé un peu donc si on arrive à tous se mettre d'accord vraiment au bout de deux ans on a fait le tour du truc et on comprend que c'est un phénomène à la fois qui nous dépasse tous quoi le réchauffement climatique ou le covid et en même temps dont on est tous particulièrement responsable quoi soit dans la manière de traiter ces problèmes de soit dans notre manière de consommer ou alors de nous soigner d'entretenir les sols donc du coup nous responsabiliser nous mettre un petit peu voilà le de face à un face à un choix de sortir du consensus un consensus un peu qui 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 nous fait dérivé qui nous a fait dérivé et qui nous obligerait en fait un peu oui une conscience politique planétaire nouvelle en rapport au climat et en la manière de consommer puisqu'en plus c'est ce qui se configure c'est un espèce d'écofascisme mais là ça fait peur c'est vraiment plutôt un truc militaire d'extermination quoi un écofascisme mais alors que non plutôt si justement si on veut préserver nos libertés de ne pas nous retrouver comme ça avec des restrictions pas le droit de consommer si pas le droit de faire plus de tant de kilomètres ou tant d'heures de consommation de limiter comme ça notre et de perdre à nouveau encore et encore nos droits comme avec le pass vaccinal essayer au contraire de construire une politique qui intègre cette problématique d'entrée de jeu faire table rase oui voilà tabula rasa mais voilà en s'appuyant sur des connaissances ou des sagesses qu'on aurait zappé pendant l'industrialisation pendant la modernité parce qu'on n'en avait pas besoin quoi en fait il fallait s'en débarrasser même pour précipiter le monde comme ça dans une course folle à la technologie il fallait vraiment évacuer tout ce qu'il y avait d'irrationnel et puis et puis bah aujourd'hui au contraire il s'agirait de réhumaniser un peu tout ce donc du coup réintégrer remettre la place à l'irrationnel tout en en connaissance de cause et donc du coup avec des garde-fous une écologie de l'action c'est à dire que voilà on peut anticiper donc c'est une maîtrise de l'espace-temps une meilleure maîtrise on peut anticiper ce qui arrive déjà comme c'est dans le cas aujourd'hui dans les centrales et les usines mais mais que ce soit même au niveau social niveau économique social où on peut on peut prévenir les crises on peut prévenir le chômage on peut prévenir la violence un peu comme ce logiciel la simcity j'ai joué il ya très longtemps avec les premières versions et avec le temps celle là on voit bien le temps fait l'espace il suffit de mettre de construire des immeubles à côté d'une zone industrielle et puis avec le temps on a de la pollution des maladies du crime donc voilà il ya une logique de l'espace temps un peu comme dans simcity et si on arrive à la à la comprendre de façon transversale à travers toutes les sciences et de façon verticale c'est à entre le pouvoir les banques et puis le peuple les consommateurs et donc non plus une politique un peu gauche droite un peu absurde qui nous en fait qui nous fait tourner la tête plus qu'autre chose quoi qui nous mène en bateau un coup à droite un coup à gauche un coup à droite puis en fait on voit bien que la connivence elle est donc comprendre ce mécanisme spatio-temporel donc j'ai toujours pas fait la vidéo avec les schémas le schéma le triangle mais c'est parce que j'ai l'angoisse là je j'ai une autre priorité en tête et j'ai pas envie j'ai envie de la faire bien cette vidéo et là voilà puis j'ai mes cheveux qui sont en train d'arriver vraiment juste au moment où on voit la verre de loin bon qu'est ce que je disais que oui je disais que cette histoire de pandémie mondiale cette tension qui nous est tombée dessus depuis deux ans si on tombait d'accord et on se disait oui en fait effectivement c'est parce qu'il faudrait il faut réduire dès maintenant le co2 sinon l'humain va disparaître en effet et donc du coup faire penser pencher la balance de l'autre côté sert que l'hégémonie pour l'instant elle est en faveur du productivisme qui produit produit de plus en plus même de co2 et et du coup qui nous conduit à l'exterminationnisme et prendre compte de ça et du coup bah se déplacer du côté d'un côté de la balance à l'autre et du coup se retrouver dans un non productivisme mais toujours dans une logique de croissance parce que le temps il va dans une seule direction donc je pense qu'on peut créer un système monétaire et économique et monétaire de croissance où les gens s'enrichissent sans sans faire intervenir sans sans que le productivisme soit prédateur et dominant sur le marché on peut trouver je pense des outils économiques des outils intellectuels et mathématiques qui peuvent intégrer les rétroactions les la biodiversité des valeurs comme ça qui sont pas du qui sont pas trop justement pris en compte dans nos dans notre économie qui date du 19e donc c'est utilitariste donc c'est comme les mathématiques pareil tout date de cette époque là faudrait faire effectuer un saut quantique pour sortir de cette influence scientifique et du coup du coup une logique de 2 donc 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 ce serait plus du ce serait ce serait ce serait un productivisme maîtrisé et non plus qui conduit à l'exterminationnisme mais à l'inverse à la réparation à la guérison et qui permettrait de préparer une planète enfin de deux avec un objectif de 10 ou 15 milliards d'humains sans sans qu'il ya de dérèglement climatique quoi pour les deux siècles à venir ça se calcule mais là on allait vers 10 on allait vers 10 milliards quoi en 2050 quelque chose comme ça donc on y va justement faut y croire mais voilà en changeant le système donc là j'ai entendu encore dans le vidéo il ya beaucoup 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 de gens qui parlent de ça de vraiment revoir revoir le système voilà donc c'est après une partie du principe quand le système c'est nous on en fait tous partie il a une influence sur nous mais c'est nous qui le faisons vivre donc après trouver un système plus intelligent en fait un plus en phase avec la réalité la nature un petit peu voilà sans ensemble qui mettent en interaction la nature et la culture sans en faire un seul et même bloc totalitaire peut-être chez les communistes ou et sans non plus en les séparer les couper en deux quoi et faire une espèce d'individualisme hors sol ouais bah c'est fermé on est le premier donc c'est férié en fait c'est fermé aujourd'hui j'espère que le tabac sera ouvert pas sûr donc voilà l'idée quoi c'est une introduction un peu j'ai d'autres idées derrière mais ça demande à être développé tout ça avec des références c'est sûr des fois bon je parle un peu vite fait voilà l'écologie industrielle dominique bourg là il était interviewé dans ce reportage bon après voilà il faut il faudrait écouter attentivement ce qu'ils racontent tous ces gens là quand vraiment avec précision quoi et puis trouver après la faille enfin c'est pas la faille c'est la méthode qui fonctionne là où ont échoué ils sont laissés manger par l'état et le capitalisme voilà nous on peut trouver justement avec une nouvelle approche de l'universalisme voilà des issues en fait où tout le monde s'y retrouve quoi ça qu'il nous faut c'est vraiment un paradigme où que ce soit les milliardaires ou les ou les ou les plus les plus les plus affamés que tout le monde trouve du sens à ce paradigme de manière à ce que voilà de construire une planète viable en 2050 où on dépasse pas trop les deux degrés et et on vit à 10 milliards dans une relative paix sociale quoi voilà pour l'instant dans 2021 et c'est vrai que c'est bon moi ça c'est là c'est vraiment inquiétant parce que ce virus là il a l'air d'être vraiment pas comme les autres un jeu donc j'aimerais bien revenir travailler avec des médecins des mathématiciens des physiciens et qu'on travaille ensemble à essayer de de construire les médecines des sciences du futur dans le sens vraiment si 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 imaginons qu'on arrive vraiment à comprendre donc là la nature de la matière l'information comment arriver parvenir à la mesurer vraiment correctement un peu plus correctement qu'on y arrive maintenant voilà c'est voilà je reprends je fais un peu une synthèse de on est le premier jour de l'année 2022 je fais un peu une synthèse de toutes mes vidéos que j'ai publié je les ai pas toutes réécoutées attentivement mais en gros ce que je mets en avance et c'est un paradoxe c'est c'est comment progresser en technologie en science mais sans pour autant renoncer à notre humanité après l'humanité qu'est ce que l'humanité exactement mais c'est là où le paradigme espace temps il permet de décoincer de déclairer de renseigner de élucider même plein de plein de champs de la connaissance et ou des comportements humains ou qui coincent on a des blocages où on est on a des paranoïas des peurs on se retient et parce que justement on est face à l'inconnu donc c'est normal le comportement humain il s'adapte en fonction de son époque et ce qu'on sait de son époque je sais pas par exemple quelqu'un qui vient du moyen âge ou un homme préhistorique vous le mettez dans un avion il va peut-être pas vouloir il va pas faire confiance aux humains quoi il va dire non 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 je monte pas dans ce truc là donc c'est l'évolution en fait c'est un terme d'évolution dépasser les inconscients les inconscients qui vont faire un peu automatiquement parce que voilà l'humain c'est pas simplement un coeur sensible enfin une dignité c'est aussi une machine spatio-temporelle qui fonctionne un peu façon automatique on la programme un peu comme le deep learning tac 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 c'est pareil donc après on réfléchit plus on avait d'autres des automatismes et on sait même pas expliquer ce qu'on fait quoi donc notre problème leur solution c'est la poubelle et avec la caméra aussi en fait la caméra il faudra la mettre en direction de la poubelle il faut que la caméra elle regarde la poubelle après elle se tourne de l'autre côté parce que l'économie circulaire tout ça le problème de l'écologie industrielle c'est comment utiliser de la technologie avancée en fait de manière à ne pas produire de avec internet connaissances ne pas produire comme ça de déchets de façon barbare quoi en fait il y avait un collage un peu réaction 19 l'action 19 c'est vrai on faut qu'au vide c'est ouais c'est un peu les mêmes on essaie de résister pas en milite on milite mais le problème c'est qu'il faut aussi des issues il faudrait tiens j'écoutais florian philippo qui disait encore l'autre jour ah oui mais les antifas en fait c'est eux les vrais fascistes disait florian philippo je crois pas moi on sait pas encore on comprend pas on comprend mal justement ce rapport au fascisme à l'état donc c'est ça qu'il faut que j'essaye de creuser avec vous et vraiment essayer de trouver un quelque part là je finis ma calvitie c'est mon défi j'ai voilà je me suis enlevé un défi c'est un sacré défi enfin voilà si je vais y arriver le prochain je me demandais ce qu'elle allait être le prochain alors peut-être arriver à justement faire émerger un nouveau mouvement quelque chose qui qui change vraiment dans les faits quoi on se retrouve pas comme ça avec des biocopes qui ressemblent à des guantanamo quoi bon avec un bardage bois mais c'est bon ça a été fait en acier béton le portail en remont donc après c'est pas ça seulement c'est bon on voit bien c'est une culture mais sur la gendarmerie elle avance pas elle avance pas bon là on est le premier janvier mais c'est la route d'endorre ici donc ça circule pas mal quoi le fait c'est à périf il ya des gens ok on reprend on va essayer d'être plus d'aller plus dans le concret on est le 1er janvier 2022 il est 17 heures on est à prades le co vide en fait voilà il ya une espèce de d'ordre qui s'est installé une acceptation on voit la normalité à la banalisation des choses qui se fait bon donc 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 il ya des il ya des il ya des variants il ya des virus qui se baladent comme ça un peu et puis ils sont un peu particuliers ils sont nouveaux ces virus ils sont bizarres on n'arrive pas à s'en débarrasser ça fait des c'est il ya des paris il ya des des co vide longs sont différents ils nous affaiblissent quoi à côté de ça il se passe des choses vraiment bizarre au niveau des décisions gouvernementales où on ferme des hôpitaux on empêche de produire le traitement adapté genre que le routine voilà c'est interdit à la production même voilà vente ou enfin bon il se passe des trucs un peu voilà avec aussi de l'autoritarisme passe vaccinale c'est inquiétant et en même temps des virus qui devait des vagues des deltas ou qui passent par les médias mainstream mais il ya que qu'ils parlent de ça par contre ils parlent pas du reste ils n'ont pas parlé de yémen ou du soudan voilà ils vont pas aller parler des pays en guerre il ya de la famine par contre il nous bassine tout le temps tout le temps avec ce qu'au vide donc ça veut dire vraiment que c'est un événement c'est un truc qui il ya une réunion ça doit être pour vendre le bâtiment ok je reprends bon je suis pas vraiment motivé aujourd'hui c'est le 1er janvier j'ai la tête dans le saut je suis un petit peu angoissé par rapport à lundi ouais voilà on trouve là des tas de vous parlez de l'élagage si on a de l'élagage on réduit comme ça là on peut avoir des rendements de chaudière faire de la co-génération avec ça avec un moteur sterling sur une chaudière avec un rendement de 80% un moteur sterling derrière non seulement on fait de l'eau chaude du chauffage si en plus on coupe là un panneau thermique donc voilà un peu de photovoltaïque pour faire tourner les les circulateurs voilà un peu les pompes et tout et mais voilà c'est à dire que c'est c'est un contraignant il s'agit de mettre tout en et donc on n'a pas su faire on a dans notre logique linéaire en fait que de causalité linéaire un peu comme un ordinateur on voit bien on n'arrive pas à faire communiquer entre eux on envoie de l'information de façon linéaire mais dès qu'il faut l'avoir de manière planaire c'est le donc donc comme c'est c'est un problème déjà fondamentalement mathématiques géométrique ensuite par la suite ça se répercute sur le sur déjà toute la pensée les idéologies et puis enfin toutes les courants de pensée un peu on va voir les choses de cette manière là aussi et puis donc sur l'informatique les outils qu'on utilise les machines qu'on utilise et on reste encore dans la linéarité la causalité linéaire et et sans faire vraiment un lien entre ces lignes en parallèle donc c'est un peu abstrait comme comme cette manière dont j'exprime mais c'est pour comprendre pourquoi on n'arrivera pas on n'arrive pas à produire de l'énergie neutre en fait et même si on a des technologies même ça peut aller super loin au niveau technologique avec des batteries qui fonctionnent avec les nanothèques ou quoi enfin j'ai entendu des articles comme ça mais on fait pas parce que comme on n'a pas le même dans les sciences sociales dans l'économie dans l'économie la politique si on commence à partir dans ce genre de délire ça va partir avec une logique productiviste voilà donc il ya de ça comporte trop de danger donc c'est vraiment un phénomène qui qui doit être à la fois psychologique au niveau très individuel et en même temps très global façon assez confuse même paradis mais bon il ya tellement de signes annonciateurs comme le livre d'alain dan masio sur les furtifs c'est vraiment ça où il imagine un peu une capacité humaine ou un espèce de monde un éther il ya aussi tellement de gens aujourd'hui qu'on remise de l'éther au bout du jour le chat donc bon faut que je me force faut que je me forger c'est de trouver des arguments du de motiver de l'auto motivation auto éco oui ce concept d'auto éco organisation n'aurait plus vraiment le le travailler ouais c'est ça que je travaille sur des cas concrets c'est que je vois bien là au niveau philosophique c'est pas je suis pas dans le bon contexte je fréquente pas l'université je lis pas je lis très peu je vais plus trop sur fait sur voilà internet enfin même donc autant aller vraiment dans le concret et faire des études utiliser youtube vraiment pour faire des études concrètes voilà là en fait donc ce plan d'eau en fait il a été fait à la suite d'un c'est la route parce qu'ils ont fait la route ils ont besoin de sable ils ont creusé enfin non je réponds non je réponds pas je vais voir ce qu'il dit tu veux pas faire le tour du lac il m'a envoyé un mot sérieux aussi je sais pas ce que c'est donc oui voilà donc aller vers le concret faudrait que je fasse des vidéos maintenant peut-être plus soit je fais des reportages ou alors des interviews je vais vers les gens je vous pose des questions je fais un peu du social comme ça je vais dans le concret humain soit je fais des études de chantier des maisons en réparation je sais pas ce qu'il veut là une fois après voilà de faire des études ou alors sur des objets qu'on achète des objets de consommation des trucs que j'ai trouvé par terre c'est sympa bonjour oui ce que je voulais faire aussi c'est pour m'amuser je voulais filmer des endroits que je vais nettoyer que je débarrasse je suis actif et mais bon ça voilà c'est dans le bon contexte et parce que j'ai mis sur la dernière vidéo et j'ai mis des photos c'est des gens qui font chez plus ça s'appelle ça un nom ils arrivent dans une zone polluée comme ça où il ya plein de plastique puis prennent une photo au milieu des plastiques et puis après ils nettoient tout et reprennent une photo avec les sacs poubelles tout ce que ça représente autour d'eux c'est un mouvement un peu à la mode qui a eu chez plus aux états unis je sais plus trop un peu partout dans le monde et bon c'est reprendre un peu cette idée là mais peut-être en mode en plus plus étendu c'est pas simplement retraite ramasser les déchets mais mais trouver des solutions pour traiter les déchets sur place pour les éviter qu'il ya des déchets même faire de l'énergie avec des déchets tout ça est vraiment genre une chaîne comme ça vraiment l'énergie renouvelable orienté enfin orienté orienté on relève le défi du 21e siècle bah voilà c'est ça en fait faut que je fasse une chaîne comme ça mais voilà de là j'ai appris que youtube c'était on utilise youtube et on consomme du co2 donc voilà boum d'entrée à un blême quoi je peux pas enfin si après c'est fait c'est toujours faisable mais on voit bien que le problème il est systémique il n'est pas assez pendant une chaîne youtube non plus que ça marche ça fonctionne bon allez 29 minutes 29 je suis pas très motivé aujourd'hui peut-être pas je vais répondre à cédric je pense qu'il doit y avoir un truc qui me tracasse dans mon inconscient donc donc je vous laisse et puis à plus et bonne année à tous on est le premier janvier 2022